Lettre reçue le 6 mars 2023 Chère Betty, Je vous ai vu il y a quelques jours, et depuis, je songe à vous, à ce que vous avez partagé avec moi. Le matin en me levant, la nuit dans mes insomnies. Vous êtes une artiste dans le sens où vous avez su créer des résonances, parfois des résonances avec AI, pardon, je crois que c'est un néologisme. Faire résonner l'autre, c'est lui donner la possibilité à son tour de se mettre en vibration, en émotion, et finalement peut-être en mouvement, remettre en vie. Je viens d'avoir 60 ans et en montant au paradis, j'ignorais ce qui m'attendait. Sur le coup de cette rencontre, des flashs, des idées, des émotions. Mais depuis, le matin, en me regardant dans la glace, je regarde différemment les horizontalités naissantes de mon front, les cernes sous les yeux, mon ventre qui s'affaisse un peu, et je ne suis pas gros, loin s'en faut, c'est juste qu'il s'affaisse un peu. Je les regarde et je souris, avec tendresse, avec amour, pour moi, et cela me fait du bien. Et je pense à votre souffrance de n'avoir pu être vous-même plus tôt, de ne retrouver le bonheur avec André que si tard. J'ai aimé votre étreinte de 30-56 ans. Elle était tellement pleine de celle de la rencontre initiale. Vous jetez dans les bras d'André, comme la première fois. Et je vous ai trouvée belle parce que vous étiez heureuse. Et dans les résonances, j'ai pensé à votre courage, celui de quitter l'image pour devenir vous-même, face au monde. J'ai pensé que c'était un bel acte de résistance face à une société qui élise tout, de laquelle rien ne doit dépasser, dans laquelle l'injonction du « sois belle et tais-toi » est si forte, à une époque où le selfie règne en maître, mais n'aide pas à s'aimer, mais à seulement pouvoir dire « je » et figer le temps. C'était un acte de résistance face à notre liberté, égalité, fraternité, si maltraité. Vous avez osé la liberté d'être vous, d'échapper au conformisme, et qui mieux que nous-mêmes, pour savoir ce qui est bon pour nous. Au nom de quoi, la société peut-elle le décider pour nous et nous imposer de devenir des alphas, deltas ou epsilones, comme dans le meilleur des mondes, où ils adorent tous Ford ? Ne jurent que par lui, tous normés qu'ils sont, sous cette dictature. Vous avez osé dire non à l'égalité d'apparence, la seule égalité à laquelle je crois, c'est celle de nos droits et devoirs, pas celle d'être. C'est ce qui fait la richesse de notre humanité. Et puis, vous avez osé la fraternité. Comment puis-je parler de fraternité si l'on me met sans cesse dans la peur du regard et du jugement de l'autre face à mon être et à mes actes ? Je me sens frère quand nos âmes peuvent vibrer ensemble, en une lumineuse complémentarité. Je me sens frère si je peux aimer et être aimé par et pour ce que je suis et non ce que je donne à voir. Je me sens frère comme le sont le jour et la nuit, le flux et le reflux des vagues dans la mer. Je vous embrasse avec tendresse, l'homme qui attendait à l'entrée du paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada